Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter trois sites de référence pour trouver des thèmes premium. Donc ces trois sites ce sont Elegant Teams, WooTeams et Teamforest. Vous allez voir que vous cherchez un thème pour un site statique ou bien pour un site de type blog, vous trouverez des choses magnifiques et il y en a un parmi ces trois sites qui surpasse encore les autres en termes de quantité et de qualité au niveau de ce qui est présenté. Alors ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour sur ces sites et de voir un petit peu ce qu'ils recèlent. Allons-y ! Le premier de ces sites c'est Elegant Teams. Nous voilà sur la page d'accueil du site qui propose ces thèmes et il a une particularité ce site, c'est de vous proposer d'accéder à tous les thèmes qu'il propose pour seulement 39 dollars. Autrement dit vous pouvez avoir des douzaines de thèmes magnifiques pour le prix d'un seul. Alors on peut voir ça comme un avantage parce que effectivement ça laisse beaucoup de choix, il y a beaucoup de thèmes disponibles. En même temps 39 dollars c'est à peu près le prix que vous paierez pour n'importe quel thème comme le dit d'ailleurs le slogan juste là. Donc j'ai envie de dire tant qu'à payer ce prix, le prix d'un thème, autant bien choisir son thème parce qu'une fois que vous aurez choisi votre thème pour votre site, que votre design sera établi et si vous l'avez bien choisi évidemment et que vous voulez rester dessus, et bien vous le garderez pendant un petit bout de temps a priori. Donc l'intérêt d'avoir une multitude de thèmes est somme toute relatif, sauf bien sûr si votre objectif est d'avoir une multitude de sites. Bref, on va aller voir les différents thèmes et puis d'abord peut-être voir les caractéristiques de ces thèmes. Comme on peut le voir ici, il y a des options sur ces thèmes. Alors évidemment ce type d'options, et bien vous avez deux options générales qui vous permettent par exemple de choisir, on va regarder ici, de choisir et bien la couleur générale du thème et puis d'autres choses, il y a l'optimisation pour le SEO, il y a des menus de navigation personnalisables, vous pouvez aussi mettre de la pub et puis vous avez aussi la documentation qui accompagne chaque thème. Donc voilà, ça ce sont les options générales. Ensuite, pour tous les thèmes premium d'ailleurs, vous trouverez des collections de shortcodes. Alors à quoi servent ces shortcodes ? Et bien ça vous permet d'intégrer dans le texte, dans vos articles, dans le corps de vos pages, des choses comme ceci. Donc on va regarder, je pense qu'il y a des exemples ici, voilà par exemple la variété de boutons, on va voir avec le preview shortcodes. Et voilà, ces petits bouts de code que vous allez rentrer dans votre texte, et bien vont créer automatiquement ce type de bouton par exemple sur lequel vous pourrez mettre le texte de votre choix. Voilà, on a des gros boutons, vous pourrez créer des boîtes comme ça, avec le texte de votre choix évidemment encore. Vous pourrez avoir comme ça du contenu déroulant, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Pareil, ici vous aurez du contenu avec différents onglets sur lesquels vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous pourrez l'intégrer sur vos pages, dans vos articles. Vous avez aussi des slideshows, voilà, que vous pouvez faire défiler, et puis qui vont défiler comme ça, des images aussi, des sliders. Et puis encore beaucoup d'autres choses comme ça, comme mise en forme, qui sont possibles grâce aux shortcodes. Donc ça c'est quelque chose que vous trouverez, ce sont des options que vous trouverez sur la plupart des thèmes premium. Donc on va retourner, donc on était là sur un aperçu des caractéristiques des thèmes de ElegantThemes. Vous avez aussi des templates de pages. Parce que effectivement, vous pouvez le voir ici, vous allez avoir différents types de pages préconfigurées, par exemple pour être une page de contact, ou alors pour être en pleine page, ou alors pour être une galerie, ou encore pour avoir un aspect blog. Vous pouvez le voir ici, donc on va regarder la démo live pour la page de contact, par exemple. Autrement dit, quand vous serez en train de créer une nouvelle page, si vous choisissez comme type de page Contact Form, et bien vous aurez automatiquement ce formulaire de contact qui se mettra sur votre page. Idem avec, par exemple, le plan de site, voilà. Si vous voulez faire une page plan de site, et bien vous aurez simplement à choisir le template correspondant. Et donc vous aurez tout ceci, bien évidemment ce sera vos catégories, vos pages, vos mots-clés, bien évidemment. Alors, le Full Width, la pleine page, c'est aussi un type de template pour les différentes pages, où il n'y a pas la sidebar. Bon, ça c'est pas spécialement joli. Ensuite, vous avez la possibilité de localisation. Alors ça, en fait, grosso modo, c'est pour traduire vos thèmes plus facilement. Nous verrons ça dans une vidéo ultérieure, mais quand il s'agit de traduire un thème, on a l'option soit de chercher dans les fichiers PHP, par exemple dans Footer PHP, dans Sidebar PHP, etc. On a déjà eu des petits aperçus de ce que c'était que ces différents fichiers. Ou alors, vous avez certains thèmes qui sont accompagnés de fichiers beaucoup plus simples à traduire, qui ne vous obligent pas à aller chercher dans le code PHP, dans les fichiers PHP, les mots anglais, comme ils le disent ici. C'est ça l'avantage. Et ensuite, bien évidemment, avec les thèmes d'Elegant Teams, vous avez un support, comme pour tous les thèmes premium que vous achetez. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de regarder à quoi ressemblent ces thèmes premium. Donc vous pouvez voir ici qu'on a 6 x 12, 72 thèmes en tout, auxquels vous accédez grâce au package, grâce au fonctionnement de ce site. Et nous allons voir à quoi ils ressemblent. Donc, regardons par exemple celui-ci. Pour le voir en action, il vous suffit de cliquer sur Preview. Voilà à quoi ressemble ce thème premium, une fois qu'il est installé. Donc, c'est plutôt joli. Vous pouvez voir ici, grâce au petit panel, le petit panneau de démonstration, vous pouvez changer directement, par exemple, les couleurs. Donc ça, ça vous donne un aperçu des options disponibles dans l'administration. Donc il y a encore d'autres choses que vous pouvez changer. Là, la structure, la texture derrière. Donc là, on a un petit bouton plus. Est-ce que ça veut dire que... Eh bien non, ça permet juste d'aller sur l'article correspondant. Et vous pouvez voir ici, dans le menu de navigation, que vous avez accès, par exemple, à différents types de page templates. Donc voilà, on va regarder le portfolio, par exemple. Voilà ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est un exemple de thème que vous avez. Donc regardons-en un autre. Là, je suis revenu sur la page d'accueil. Je vais revenir sur les différents thèmes proposés. Par exemple, allons voir celui-ci. Voilà ce à quoi ressemble un site, une fois ce thème installé. Donc c'est plutôt... Oui, c'est plutôt élégant, effectivement. C'est très sobre. Ça fait très professionnel. Là encore, vous avez les menus qui vous permettent d'avoir un aperçu des fonctionnalités du thème. Des différentes choses que vous pouvez faire avec. Donc là, par exemple, je vais voir ce que ça donne quand on choisit de le mettre en blog. Voilà, ça donne un site comme ceci. Et si je veux faire une galerie, par exemple, grâce à ce thème, ça donnera ceci. Vous pouvez voir aussi ici qu'il y a un menu déroulant qui vous permet d'accéder à tous les thèmes disponibles sur Elegant Teams. Et quand vous passez votre souris au-dessus, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemble chaque thème. Donc voyons ceci. Elegant Estate. Donc ça, visiblement, c'est un type de site destiné aux agences immobiliers, visiblement. Alors, vous voyez qu'il y a aussi des fonctionnalités ici. C'est ça aussi le grand avantage des thèmes premium, c'est que ça vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités très précises en fonction de vos besoins. C'était pour cet exemple-ci. Maintenant, allons voir un autre type de site. Regardons celui-là, par exemple, InStyle. Donc voilà ce que donne le thème InStyle quand il est installé. D'accord, il y a les photos qui changent comme ça, c'est plutôt joli. On a des Paste Templates. Regardez ce que ça donne avec la pleine page, par exemple. La recherche, par exemple, voilà, si on veut faire une page de recherche sur le site. Alors là, c'est plutôt joli, comme ça. Et puis si on veut mettre une page de blog, ça donne ça, mais c'est plutôt pas mal. Donc je vous conseille toujours, effectivement, de regarder, quand vous êtes sur des sites comme ça de thème premium, de regarder ce que ça donne la version blog aussi. Parce que c'est probablement ça qui vous intéresse, c'est aussi d'avoir un blog. Sachez d'ailleurs, comme on le voit ici sur ce thème de démonstration, vous pouvez avoir une home page, une page d'accueil dans ce style et d'avoir ici, donc dans le menu au-dessus, exactement ce que vous voulez. Là, les auteurs s'en servent pour faire une démonstration des différentes fonctionnalités, mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez à cette place-là. Et ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'aller explorer ces différentes choses et au moins de regarder ce que donne la version page d'accueil et de regarder ce que donne le blog aussi. Donc bref, voilà, on va revenir sur Elegant Teams et je pense que c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon des différents thèmes qu'on peut trouver ici. Maintenant, je vais vous emmener sur WooTeams qui est un site que je trouve intéressant parce qu'il propose des thèmes de très bonne qualité aussi. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente qui vous expliquait où trouver des thèmes gratuits. Alors là, il suffit d'aller dans Thèmes et vous aurez accès à tous les thèmes proposés par WooTeams. Donc là, c'est déjà un peu plus cher parce que si vous voulez avoir accès à l'ensemble des thèmes proposés par WooTeams, c'est 125$. Donc regardons quelques thèmes proposés par le site. Donc je vais aller sur la deuxième page et on va aller voir un thème. Donc par exemple, par exemple, celui-ci, Inspire, voyons voir. Donc ici en dessous, vous avez les options, enfin les fonctionnalités du thème. On voit que comme dans tous les thèmes premium, eh bien, il y a des options spécifiques. Et pour voir ce que donne le thème une fois qu'il est installé sur votre site, vous cliquez sur le petit onglet démo. Que j'ai quitté peut-être un petit peu vite, mais qui est ici. Donc vous cliquez sur démo et vous allez voir ce que donne le thème une fois installé. Voilà, ça donne ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc on a un petit slideshow comme ça. D'accord, donc on peut mettre une vidéo par exemple ici. Donc j'imagine qu'avant on pouvait mettre aussi autre chose, mais je n'ai pas vu quoi. Ah non, ici on peut mettre du texte en pleine page. Ou on peut mettre des photos aussi en pleine page dans cet encart ici. Donc retournons sur les thèmes de Team Forest. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. Allons voir celui-ci pour finir. Voilà, on va voir ce que ça donne en live. Voilà, on a une grande photo comme ça, qui est probablement en slider, effectivement. J'imagine qu'on peut passer de l'une à l'autre aussi comme ça. Voilà. D'accord, donc ici on n'a pas de texte, ça fait plus site pour photographe en fait, ça un petit peu, je trouve. Donc les layouts, eh bien c'est les différentes pages d'accueil qu'on peut avoir. D'accord. On va voir le layout B. Donc ça donne ça, avec un slider un peu plus petit. Ah oui, effectivement, c'est pas mal comme ça. Puis, donc là on voit qu'on a aussi les galeries, qu'on a différents templates. Encore une fois, alors là on voit Timeline. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais on va aller voir. D'accord, donc ce sont les différents articles répartis en fonction de leur date de publication. D'accord. Et voyons ce que donne la version blog de ce site. Ok, oui, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez qu'ici aussi on a un menu déroulant qui permet d'accéder à tous les thèmes disponibles sur Google Teams. Donc j'imagine que si on passe la souris dessus, voilà, on a un aperçu de chaque thème. Et je trouve quand même qu'on voit mieux quand on retourne directement sur la page des thèmes, quand on a accès directement à tous les thèmes comme ça. Donc voilà, ça c'est pour WooTeams. Au niveau des prix, on va regarder combien ça coûte d'ailleurs. Il me semble qu'il y a deux packages, voilà, c'est ça. Donc il y a un package standard à 70 dollars, donc qui permet de choisir le thème en question et d'avoir deux thèmes bonus à choisir parmi tous les thèmes disponibles. Et puis là, il y a la version développeur qui ne vous intéresse pas à mon avis pour l'instant, qui donne trois thèmes bonus et puis qui donne surtout accès au fichier Photoshop. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà pour WooTeams. Alors maintenant, rendons-nous sur Team Forest qui est de loin mon site préféré pour trouver des thèmes premium. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choix puisque là, on voit qu'il y a 4808 thèmes et templates disponibles. Alors ce n'est pas que pour WordPress, parce qu'on a du HTML, on a du WordPress effectivement, on a du Photoshop, du Joomla, du Magento. Et on a même des templates, c'est-à-dire des mises en forme graphiques pour les emails, ce qui peut servir notamment pour une newsletter. Bref. A la différence de ElegantThèmes et de WooTeams, Team Forest est une place de marché. En fait, ElegantThèmes, c'est un site qui est tenu par une personne, qui crée et qui publie régulièrement de nouveaux thèmes. WooTeams, il me semble que c'est tenu par une équipe, donc qui propose aussi régulièrement de nouveaux thèmes. Et Thèmes Forest, c'est donc comme je disais, une place de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Team Forest est très très sélective. Donc il y a une sélection qui est très rigoureuse vis-à-vis des thèmes qui leur sont proposés. Et donc les thèmes sont d'une très grande qualité. Vous allez voir, on trouve des choses qui sont vraiment très très belles, des choses qui sont magnifiques sur ce site. Donc la première chose à faire quand vous cherchez sur Team Forest, c'est d'aller sur WordPress. Et là, vous allez avoir accès à tous les thèmes WordPress disponibles sur Team Forest. On peut voir qu'il y a en tout 1378 thèmes. Donc ça fait un petit paquet qui s'étend sur 46 pages. Il y a beaucoup de choix. Et ce que je vais vous montrer notamment ici, c'est comment effectuer vos recherches. Parce que, évidemment, ça va être difficile d'explorer chacun de ces thèmes. Je vais prendre le tout premier. Donc là, on voit que c'est classé par date. Donc le tout dernier thème qui a été rendu disponible sur la plateforme, c'est celui-ci. On va aller voir ce que ça donne. Donc vous cliquez simplement dessus. Et là, vous arrivez sur la page de présentation du thème. Donc vous pouvez voir en dessous qu'il y a... Alors là, on a des témoignages. Et puis normalement, on a aussi une présentation des différentes caractéristiques de ce thème. Donc je ne vais pas trop regarder. Je vais plutôt regarder ce qu'il donne en démo, en preview. Donc pour cela, vous cliquez sur Live Preview. Et voilà, on accède au thème en question. Donc là, on voit une petite animation. C'est sympathique. D'accord. Donc évidemment, à cet endroit-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On voit que c'est du texte qui est différent à chaque fois. Donc vous pouvez mettre l'image que vous voulez, le texte que vous voulez, etc. C'est quand vous apprendrez à maîtriser le thème qui vous intéresse, que vous pourrez l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, évidemment. Donc voilà pour ce thème, qui est juste là pour regarder, par curiosité, quel était le dernier thème publié sur Team Forest. Maintenant, quand vous allez ici sur l'onglet WordPress, vous pouvez voir qu'il y a différentes catégories. On va regarder par exemple Corporate, les thèmes à vocation professionnelle. On peut voir qu'ici, on a 461 thèmes. Et là, on peut voir qu'on peut ordonner les résultats de recherche de différentes manières. On peut le faire par titre, donc là, ça va être dans l'ordre alphabétique. On peut le faire par auteur, par auteur, le créateur du thème. On peut le faire par catégorie, donc à mon avis, c'est là, j'imagine, l'ordre alphabétique des catégories. Peut-être, oui voilà, ça commence par Corporate. Bon, alors je ne sais pas exactement quel est l'ordre de ces catégories, mais ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, en revanche, c'est de le faire par note. Donc là, on va avoir les thèmes qui sont les mieux notés par ceux qui les ont achetés. Donc on va regarder celui-ci. Donc là encore, je fais Live Preview. Et on arrive sur ce thème. D'accord, alors vous pouvez voir ici qu'il y a un petit Demo Option, il y a un petit panneau qui vous permet d'essayer les différentes options, enfin qui vous permet d'essayer plutôt une toute petite partie des différentes options, et notamment de changer la couleur. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs couleurs disponibles. Voilà, Midnight Blue. Donc ça change la couleur comme ça. Là, on voit qu'il y a Content Couleur, donc à mon avis, c'est pour ici. On va regarder. Voilà, effectivement. Et encore une fois, on voit dans le menu de navigation ici, qu'on a accès à différentes options. Donc, regardons ce que donne, par exemple, avec la double sidebar, ce que le thème rend avec une double sidebar. Voilà. Donc on voit qu'on a une barre ici et une barre ici. Bon, d'accord. On va peut-être revenir sur les options par défaut. Voilà. On voit qu'on a des Page Templates. Par exemple, les archives. D'accord. Et puis qu'on a encore différentes choses ici. Ce que je vous conseille de faire à chaque fois, évidemment, c'est de regarder un petit peu ces différentes choses. Et puis, notamment, de regarder ce que ça rend lorsqu'on met le thème en mode blog, entre guillemets. Ok. Donc voilà. Là, on est dans la catégorie Corporate. Et on voit par rapport à la note qui a été attribuée. Maintenant, regardons aussi par rapport au nombre de ventes. Ce qui est un bon indicateur du succès d'un thème. Donc là, on voit qu'on a ce premier thème, InFocus. On va aller regarder. Donc, ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais effectivement, là, on peut voir le nombre de fois où ça a été acheté, où le thème a été acheté. Donc, 8000 fois. Effectivement, c'est pas mal. Le nombre de commentaires aussi. Donc, c'est par ce biais, en général, que se fait le support après-vente. Donc là, on voit qu'il y en a 2400. Et puis là, on voit qu'il y a eu en tout 1080 votes. Et que la note globale moyenne est de 5. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ce thème est excellent. Et puis, on voit le prix. Donc, 35 dollars. C'est vraiment très peu, en général, pour la qualité qu'on a derrière. Voilà à quoi ressemble ce thème InFocus. Donc, effectivement, c'est très corporate. Mais c'est aussi très joli, je trouve. Donc, on va aller voir ce que ça donne en blog. Et ça donne ceci, ce qui est vraiment pas mal. On peut avoir aussi accès à des galeries. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc, si vous créez des galeries, eh bien, vos photos seront ici, avec la description, le titre et puis la description. Ok. On voit qu'on a des shortcodes aussi. Donc là, le Drop Caps, c'est pour avoir une majuscule, voilà, pour avoir une grande première lettre. Donc là, on voit qu'il y a différents types de Drop Caps. Il y en a même beaucoup, en fait, effectivement. Et puis là, d'ailleurs, on peut en voir beaucoup plus encore des shortcodes ici. On voit qu'il y a, oui, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'options disponibles sur ce thème. Donc, revenons sur la page d'accueil. Alors oui, une petite précision. Sur les thèmes premium, vous pouvez évidemment choisir la page d'accueil de votre choix. Et vous pouvez très bien mettre en blog la page d'accueil. Donc, voilà. Et vous pouvez très bien avoir une partie de votre site, donc, la page d'accueil qui soit dans ce style-là, dans le style statique, on va dire. Et puis avoir une autre partie de votre site qui soit en blog. Bien évidemment. Donc, voilà. Ça, c'est un très beau site. C'est un très beau thème, plutôt, in focus. On va aller voir ce que donne, par exemple, le deuxième. En termes de vente. Donc là, on voit aussi que c'est un best-seller. Il est un tout petit peu plus cher. Il fait 5 dollars de plus. On clique sur Live Preview pour voir ce que ça donne. Oui, alors, Striking, effectivement, c'est un joli thème. Là, on voit qu'on peut choisir les couleurs, comme ça. En dessous, c'est sympathique aussi. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'options. Il y a des sous-options aussi, différentes, à chaque fois. Alors, 4 different home page sliders. On va regarder ce que c'est, par exemple. D'accord, bon. Là, je ne sais pas ce que c'était censé donner. On va regarder les portfolios. Alors, bon, c'est un thème de démo, effectivement. Peut-être que toutes les photos ne sont pas remplies. Alors là, c'est de la vidéo, carrément. Donc, on peut lancer la vidéo. Ok, c'est sympathique. Et on va voir ce que ça donne, version blog. Et là, je trouve aussi que c'est vraiment très, très joli. avec la petite nuance sur la sidebar, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, on va peut-être regarder, oui, sur la home page. On voit qu'on peut avoir différents types de sliders. Par exemple, on a le slider 3D. En voyant ce que ça donne. Effectivement, ça a son petit effet. Et là, on voit qu'on peut régler. Par exemple, tout ceci, c'est des choses, si vous choisissez ce type de slider sur votre site, c'est des choses que vous allez pouvoir régler. Donc là, on a accès aux options, directement ici, dans la démo, aux options de ce slider. Donc, bon. Je ne vais pas spécialement y toucher là. Ce n'est pas le but d'essayer d'appréhender toutes les subtilités et toutes les fonctionnalités de ce thème. C'est plus pour vous donner un exemple de thème qu'on trouve sur Team Forest et qui est effectivement très pro. Il y a vraiment une allure, un aspect très professionnel. C'est du très beau design. Bref, coupons ça. Et revenons donc sur les différentes façons de trouver des thèmes sur Team Forest. Donc là, on a vu qu'il y avait par note et puis aussi par vente. Et je pense que ce sont les deux manières de classer les résultats les plus pertinentes. Donc, on peut aller voir encore dans les catégories, les différentes catégories. Donc, on va faire blog magazine, par exemple. Et on va classer là aussi en fonction des notes. Donc, on va voir celui-ci, par exemple, qui est le mieux noté. Voyons voir ce que ça rend en live. D'accord. Bon, on voit qu'ici, on a un slider aussi. Quelque chose de classique. Et j'imagine qu'il y a différents types de sliders. Effectivement, on peut choisir. Voilà. Bon, ça, c'est un type, un style de thème. Je suis un peu moins fan, j'avoue. Bon, c'est pas mal non plus. Et voyons, par exemple, par rapport au nombre de ventes. Alors là, évidemment, je n'en regarde que le premier, parce que c'est pour l'exemple. C'est pour vous montrer un petit peu comment classer ces résultats. Mais je vous invite, bien évidemment, à aller visiter. Et puis, regardez, par exemple, en passant votre souris, à quoi ressemblent les thèmes. Donc, voyons celui-ci. Bon, encore une fois, là, on est dans une thématique, dans une catégorie blog magazine. Ce n'est pas forcément ce que vous recherchez, mais ça peut être aussi ce que vous voulez. Bon, alors, voilà, je le coupe. Et revenons sur WordPress. Là, on va aller tout simplement voir une catégorie à part. Et c'est la catégorie des popular items, c'est-à-dire des thèmes les plus vendus. Donc là, vous aurez les best-sellers de la semaine. Donc, regardons celui-ci, par exemple. Et puis, celui-ci et celui-ci. Voilà, juste pour aller voir un petit peu, faire un petit tour parmi les centaines et les centaines de thèmes que propose Team Forest. Donc, d'accord, là, on voit qu'il y a des petites animations. C'est assez sympathique. On voit que sur la home page, on a différents styles. Alors, regardons, allez, hop, par exemple, le style 4. Alors, c'est en dessous que ça change, là, effectivement. Là, on peut voir les sliders. D'accord, donc là, c'est juste des transitions comme ça. On peut voir qu'on a différents types de portfolios aussi. Ah, petite image de dauphin. Alors, c'est plutôt joli aussi. Et puis, on va regarder ce que ça donne, version blog. Ah oui, effectivement, c'est pas mal. Et puis, j'aime bien la petite phrase « What do you call your blog ? » Effectivement, qu'est-ce qu'on appelle son blog ? Et qu'est-ce que c'est qu'un blog ? Personnellement, je ne suis pas trop fan de l'expression blog parce que ça renvoie à quelque chose de très personnel. On raconte sa vie sur Internet. Et je pense que ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire d'un blog. Pour moi, un blog, c'est plus un site interactif. Et je préfère appeler ça un site WordPress. WordPress qui est le moteur de blog le plus répandu. Mais avec lequel on peut faire aussi plein d'autres choses, évidemment. Donc voilà, ça, c'était pour avoir une petite démo encore. Là, je vais regarder celle-là aussi très rapidement. Alors là, par contre, on est revenu sur celle d'avant. Bon, ce n'est pas grave. On va regarder celle-ci. Ok, c'est sympathique. Encore une fois, il y a toutes ces options à explorer. Et puis, regardons celui-là. Pour finir, sur cette catégorie des best-sellers. Alors, celui-là est pas mal aussi. Il ressemble un peu à Infocus d'ailleurs, celui qu'on a vu avant. Voyons ce que ça donne version blog. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Bon, voilà plusieurs façons de trouver des thèmes sur Team Forest. Par catégorie, en classant les résultats et puis en regardant les thèmes les plus populaires. Ensuite, vous pouvez aussi chercher en tapant des mots clés. Alors, pour cela, vous allez ici. Et là, vous choisissez bien WordPress. Donc, par exemple, si je veux monter un site en tant que photographe, un site consacré à la photo. On va regarder ici. Donc, on voit ici que c'est classé par pertinence. Je vais ouvrir le premier. Je vais faire pareil. Je vais regarder en fonction de la note. Et en fonction du nombre de ventes. Alors, allons voir celui-ci. Je clique sur Live Preview. Et voilà, ça nous donne accès à ce thème-ci. Qui est effectivement plutôt élégant. Donc, là, on peut voir, encore une fois, le menu. On ne peut pas descendre sur la page. C'est vraiment le site en tant que tel qui est conçu pour faire occuper cet espace ici. Là, on voit qu'on a un différent slider. On va essayer. Donc, voilà. Un slider un petit peu plus classique. Vu que c'est un site pour photographe, regardons le portfolio, par exemple. Alors, j'imagine qu'on peut naviguer comme ça. Si on clique sur une des photos. Et on arrive sur un article correspondant. D'accord. Voyons peut-être album. Donc, ça ressemble beaucoup à portfolio. Mais à mon avis, si on clique sur la photo, ça va l'agrandir. Voilà. Et là, on peut naviguer à travers les différentes photos. Donc, là, on voit qu'on a un site quand même qui est de très belles factures pour un photographe. Ça paraît quand même pas mal. C'est très original. Et puis, on n'a pas du tout l'impression d'être sur un blog, par exemple. Et pourtant, c'est du WordPress. Donc, c'est pour ça que je vous disais vraiment, avec WordPress, on peut faire aussi bien du site statique que du blog. Et c'est pour ça que je préfère appeler ça un site WordPress plutôt qu'un moteur de blog. Bref. Et voyons d'ailleurs ce que donne la version blog. Voilà. J'imagine que si on clique sur Read More, lire la suite, on va arriver sur un article, effectivement. Et on a des commentaires, là, effectivement, comme sur un blog. Bon. Et bien, je trouve que ce thème-là est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Voyons maintenant celui-ci. Ah ! Je vois que l'auteur s'appelle Imaginem. Et c'est un auteur que je connais, enfin, entre guillemets, parce que j'ai déjà acheté un de ses thèmes. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous pouvez voir ici, en fait, qu'en face du nom de l'auteur, on a encore une fois une barre, un menu déroulant, qui permet d'accéder directement aux autres thèmes publiés par cet auteur. Alors, je vais aller là-dessus. Et vous allez peut-être reconnaître tout de suite de quel site je vous parle. Alors là, peut-être pas, justement. Par contre, si je le mets comme ça, puis que je change la couleur, là, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, en fait, c'est effectivement le thème que j'utilise pour le blog sur le dauphin et aussi pour le site de la Dolphin Connection. Donc, pour le blog sur le dauphin, c'est plus, justement, le thème blog que j'utilise en gardant le slider en haut. Donc là, j'imagine qu'il est possible... Alors, il n'est peut-être pas possible de... Non, visiblement, on ne peut pas l'avoir ici, mais quand, dans les options du thème, on peut très bien garder le slider en haut et avoir en dessous la version blog, comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous montrez vraiment les sites que j'ai créés avec ce thème Alchemist. Si je vais sur le blog sur les dauphins, voilà. Et puis, je vais aller aussi sur la Dolphin Connection. Vous verrez, c'est exactement le même thème qui est utilisé. Donc, voilà, vous pouvez voir. Il y a le slider ici, et puis en dessous, la version blog. Vous voyez, c'est vraiment pareil. Et sur la Dolphin Connection, là, en revanche... Alors, hop ! En revanche, j'ai juste gardé la page d'accueil par défaut. Vous allez pouvoir le voir aussi, si je retourne là-dessus. Et j'ai juste enlevé quelques sections ici qui ne me servaient pas à grand-chose. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment... Bon, voilà. C'était pour la petite anecdote, ça. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Si vous aimez beaucoup le design de ce site, il faut savoir que ce thème, alors, il est très très beau, mais il présente aussi quelques petits bugs de temps en temps. Il n'est pas très facile à prendre en main par rapport à d'autres thèmes. Donc, voilà. C'était une petite précision que je faisais en passant. Maintenant, on va regarder le dernier thème photo que j'ai retenu... Enfin, que j'ai retenu... que j'ai trouvé en premier, en fait. Il n'y a pratiquement pas de recherche. Voilà. Et il ressemble à ceci. Alors, voilà. Là, on peut cacher le menu de navigation. Évidemment, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez ici, bien évidemment. Là, vous mettez votre logo. Il n'y aura pas ce truc-là, King Size. Vous mettrez ce que vous voulez à cet endroit-là. Et je vais explorer un petit peu. Donc, voyons par exemple... Voilà. Quand il y a un petit peu de texte... Ok, bon. Là, c'est écrit en blanc sur noir. Ce que je ne vous conseille pas. Mais bon. Là, c'est pour un site de photo. Donc, c'est moins grave. On va plutôt regarder les galeries. À quoi elles ressemblent. Alors... Ah oui, d'accord. Il faut choisir à chaque fois. Donc, c'est plutôt joli. Et puis là, on peut naviguer à travers toutes les photos grâce aux petites lignatures. Ouais, c'est pas mal. Voyons la version blog, juste pour voir. Ok. Donc, vous voyez vraiment, Team Forest recèle des petites merveilles, j'ai envie de dire. Et vous aurez vraiment, pour une trentaine de dollars, comme vous l'avez vu, un site qui a un aspect professionnel indéniable. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment installer un thème. Et je vous laisse, d'ici là, aller explorer les différents sites que je viens de vous présenter. Un petit conseil pour finir. Eh bien, c'est tout simplement de noter les URL des thèmes qui vous plaisent. Donc là, par exemple... Donc là, j'ai coupé la fenêtre, d'ailleurs. Donc, revenons sur le thème photo. Voilà. Je vais aller sur cette page. Et ici, ce que je vous recommande, c'est de faire un copier-coller de l'URL. Puis ensuite, vous ouvrez quelque chose comme votre bloc-notes, tout simplement. Et puis, vous le collez là. Alors, avec une petite description, si vous avez envie. Thème photo, voilà. Comme ça, ça vous fera une petite liste. Et puis, vous pourrez les retrouver facilement. D'ailleurs, plutôt que le bloc-notes, ce serait peut-être mieux d'utiliser Word ou alors OpenOffice. parce que là, vos liens seront directement cliquables et vous ne serez pas obligé de les copier-coller dans votre barre de navigation. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. D'ici là, bonne navigation sur ces différents sites pour trouver le thème qui vous plaira le plus. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501